Europe 1, 7h56. Les humeurs de Jérôme Commandeur sur Europe 1. Ce matin, Jérôme, bonjour. Bonjour Maxime. Une fois n'est pas coutume, vous nous parlez cinéma. Eh oui, aujourd'hui, 6 mars, sort sur les écrans 20 ans d'écart, film très drôle avec Virginie Effira et Pierre Ninet sur le thème des cougars. Ces femmes qui sortent avec des hommes plus jeunes. Alors j'ai sollicité nos auditeurs en demandant à toutes les cougars qui écoutent Europe 1 ou bien les jeunes en couple avec elles de nous laisser un petit témoignage au 39-21. Voilà ce que j'ai récolté. Bonjour, c'est Monique d'Orléans. Je suis professeur de français en terminale au lycée Roselyne Bachelot de Crépion-Vallois, Picardie. Je cougue, si je puis dire, pardonnez-moi pour le néologisme depuis 5 ans. En plus, étant enseignante, on peut dire que je suis directement à la source. Je suis directement au producteur, pas besoin d'intermédiaire. J'achète mes oeufs à la ferme. Je peux faire mon marché tous les jours. Moi, ce n'est pas du congelé, c'est du produit frais. Ah ! Je vous laisse, le magasin vient ouvrir. Salut, c'est Kevin de Perons-Guerrec. Je sors avec Marie-Claude, une cougar depuis 6 mois. C'est cool, mais ce n'est pas comme ma meuf d'avant. L'autre soir, on est allé en boîte, elle a dansé 5 minutes, elle a chopé un souffle au cœur. Du coup, on l'a installée au vestiaire pour qu'elle se repose. Elle a passé la soirée à rendre les manteaux aux gens, on s'est fait 100 euros. C'est cool, non ? C'était Kevin de Perons-Guerrec. Bonjour, Europe 1, c'est Eliane du Maine-et-Loire. Je suis cougar depuis 1998. 15 ans de bonheur, 15 ans de passion, 15 ans d'échange et aussi 15 ans de l'imbago. Parce qu'il faut tenir le rythme, un n'est pas cougar qui veut. Autant, quand j'étais mariée, on faisait ça une à deux fois par an. Là, on est sur une ou deux fois par heure. Eliane ! Oui, j'arrive, Jérémy ! C'était Eliane du Maine-et-Loire. Moi aussi, je suis cougar. Je vis une folle passion avec un jeune de 25 ans. Mourir d'aimer, de plein grès enfoncer dans la nuit. Ce matin, sur Europe 1, je voulais dire merci la vie. C'était Jean-Louis de Nantes. Eh bien, merci pour tout ce témoignage. Moi aussi, j'ai tenté de sortir avec une cougar, mais elle m'a dit que j'étais trop vieux. Donc, un temps pour tout. Mon pauvre Jérôme, commandeur. Merci Jérôme et à demain sur Europe 1.